Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Afrique Libre. Comme il est de coutume sur ce plateau, on sera en coanimation avec M. Fréjus Senami Kosioudé, mais également avec notre chroniqueur politique, M. Kémi Seba. Aujourd'hui, on abordera la transition du France CFA à l'écho, ensuite un tour d'horizon sur l'actualité politique africaine. Alors M. Kémi Seba, que pensez-vous de l'écho, la nouvelle mondain qui va être mise en circulation en Afrique de l'Ouest ? Est-ce un panacé pour les problèmes de l'Afrique francophone ou une simple continuité du CFA ? Ma très chère Juanita et mon très cher Senami, avant de répondre à cette question, il est important de planter le décor. Je pense pour bien comprendre le sens et la profondeur de la problématique de cette transition du France CFA à l'écho. Quand on parle d'écho, il est important qu'on se questionne déjà de quel écho parle-t-on ? Parce que les médias propagandistes occidentaux et pro-français et européens ont donné une telle teneur à la question de l'écho qu'on a l'impression que quand on parle du changement du franc CFA à l'écho, on ne parle que d'une seule monnaie, l'écho, présenté par le couple Macron-Ouattara. Et d'ailleurs, les mauvaises langues diront que l'écho est l'acronyme d'Emmanuel commande Ouattara. Je me souviens souvent quand on voit ce qui s'est passé à Abidjan lors de la déclaration de création de cette monnaie. On peut se poser des questions sur la véracité de cette assertion. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a un peu de vrai dedans. Mais la réalité est qu'avant qu'on aille dans cette démarche de l'écho proposée par Emmanuel Macron et son poulain un peu plus âgé, mais Alassane Draman Ouattara, il y avait un projet émanant de la CDAO et qui voulait justement une monnaie qui aurait un taux de change flexible et qui serait arrimée à un panier à devise. Et qui ne serait donc plus arrimée à l'euro et qui n'aurait plus un taux de change fixe. C'était l'obsession de bon nombre de chefs d'État. Et si on veut aller à la racine, c'est un projet qui commence au début des années 80. Au fur et à mesure, ce projet est tombé en désuétude. Et il a fallu que les sociétés civiles, à travers notre ONG et le front anti-CFA que nous avons constitué, les sociétés civiles se sont organisées pour pouvoir se mobiliser contre cette question du front CFA et pour exiger une souveraineté monétaire. C'est lorsque nous avons secoué le cocotier, c'est très important de le dire. Auparavant, c'était des débats qui étaient uniquement dans les arcades universitaires. C'était entre sachants et sachants. Les sachants étaient dans le public, les sachants étaient à la tribune, dans des micro-salles. Et il a fallu que la rue, que nous autres, nous prenions nos responsabilités, au péril de nos libertés individuelles. Certains ont été incarcérés. J'ai été incarcéré. Je suis interdit d'entrer aujourd'hui dans quatre pays pour cette question. Pendant que certains qui, aujourd'hui, quelques temps plus tard, viennent se présenter en garant de la lutte contre le front CFA, mangeaient leur petit four. C'est très important de le préciser. Lorsque nous avons secoué le cocotier, les présidents de la CDAO, notamment menés par le nigerian M. Bouhari et le président du Ghana, Nana Koufouado, ont décidé de prendre en considération les cris de douleur et de contestation de la population de la CDAO, et notamment des pays d'Afrique, entre guillemets, de la zone franc. Et c'est en ce sens-là qu'ils ont remis sur la table la question de la monnaie éco CDAO. Qu'est-ce que Emmanuel Macron, bon impérialiste français, a fait lorsqu'il a vu cette réalité ? Il a été dans une démarche de faire ce que l'on appelle du piratage industriel. Il a volé un nom qui existait auparavant, le projet de la monnaie éco de la CDAO, et il a adossé à la réalité paradigmatique de ce nom une situation qui en réalité était beaucoup plus proche du franc CFA que de l'éco de la CDAO. Donc il a dit on va créer un éco, alors qu'en réalité, à l'intérieur de ce projet éco, Emmanuel Macron a recostomisé le franc CFA. Il en a enlevé quelques éléments des plus problématiques, le compte d'opération, les représentants de la Banque de France, du Trésor français qui sont à l'intérieur de la BCAO, etc. Et il a fait en sorte que ces caractéristiques qui, justement, poussaient nous autres de la société civile à nous mobiliser puissent être écartées. En gros, on leur donne un os à ronger à la jeunesse africaine et en même temps, il calme les opérateurs économiques qui aiment le franc CFA parce que ceux qui ont fait fortune sur le franc CFA ne veulent pas que le franc CFA change de structure. Donc il a changé la surface, mais il a gardé le fond puisque, aujourd'hui, la monnaie éco version Macron-Ouattara est tarimée encore à l'euro et à encore un taux de chance fixe, ce qui rassure les entreprises françaises, ce qui rassure les entreprises européennes de manière générale et les grands opérateurs économiques. Donc, à vous suivre, M. Kémy Seba, on voit que vous êtes contre, en réalité, la façon, le modus operandi qu'a utilisé M. Macron pour faire apparaître l'écho en remplacement, soi-disant, du franc CFA. Mais vous, en tant qu'activiste et pionnier de cette lutte anti-franc CFA, je pense que vous avez raison de le préciser, c'est vous, à travers votre ONG, évidence panafricaniste, nos souvenirs sont très bons, qui avaient vraiment secoué le cocotier. Ne trouvez-vous pas quand même paradoxal que ce soit des pays africains non utilisateurs du franc CFA, qui, d'ailleurs, ont leurs propres monnaies à eux, je veux parler du Naira pour le Nigeria et du CIDI pour le Ghana, qui, finalement, prennent le lead de cette nouvelle monnaie éco qui sera en circulation pour les autres pays de l'Afrique francophone. Ne trouvez-vous pas qu'il y a un paradoxe là-dedans ? Au contraire, c'est extrêmement cohérent que des gens qui ont été beaucoup plus habitués à la liberté ne veuillent pas voir la plantation s'étendre encore plus. Quelqu'un qui a goûté à la liberté ne veut pas que les tenants de l'oppression et de l'asphyxie économique de nos populations puissent se développer et s'étendre à différents endroits. Alors, j'établirai une nuance entre le Ghana et le Nigeria. Le Nigeria, étant une économie africaine des plus fortes, si ce n'est la plus forte aujourd'hui, c'est le cas, ne peut pas accepter que quiconque vienne lui imposer un schéma qui, quelque part, arrimerait son économie à une autre nation. Elle a trop le goût de sa souveraineté. Le Ghana, il faudrait peut-être un peu plus nuancer la question parce qu'ils sont potentiellement plus ouverts à l'échange et au dialogue avec la France. On a vu quand même de nombreuses rencontres entre le président Nanakoufouado et le président Macron, même si Nanakoufouado, en souverainie ce qu'il est, a toujours quand même tenu à rappeler la nécessaire indépendance des pays africains. C'est la raison pour laquelle, je pense, ces deux pays sont les têtes qui dirigent, quelque part, cette réforme de la monnaie éco CDAO. Mais j'insiste sur un point qui est très important parce qu'il va y avoir les États généraux de la monnaie éco au Togo. Et je tiens à profiter de cette antenne et de cette émission pour adresser un message à la population. Tout le monde a été témoin des mobilisations risquées, parfois brutalisées, réprimées par les pouvoirs en Afrique francophone qui ont été effectuées ces dernières années. On avait d'un côté la rue, on avait d'un autre côté le show business entre guillemets pan-africain, militant des petits fours, mais qui n'étaient jamais d'accord pour aller en garde à vue ou en prison, très rarement. C'est ce qu'on appelle l'intelligentsia d'un côté et le prolétariat de l'autre. Ce qu'on appelle l'élite comprador d'un côté et le prolétariat de l'autre. Aujourd'hui, il y a les États généraux de la monnaie éco. Est-ce qu'il y a des représentants du front ICFA qui ont été présents sur le terrain, qui ont été réprimés, qui ont été mis en prison ? Je tiens à préciser d'emblée que je ne cherche même pas qu'on soit très clair à être invités là-bas. Tako Nubuko, l'organisateur de cet événement, qui a reçu la proposition d'un des plus grands dictateurs d'Afrique francophone aujourd'hui, Forgne, Yassine Beyadéma, pour être le représentant du Togo à l'UMOA, on sait qu'il a dû faire des concessions. Parce que cet homme-là est tellement amoureux du confort. Il perd des postes, mais il en récupère toujours de l'autre côté dans le système qu'il prétend combattre. Il y a des questions, à un moment donné, à se poser. Initialement, il disait que les états généraux de la monnaie éco allaient réunir les économistes uniquement. On n'a rien dit. C'est pour ça que le prolétariat s'est eu. Après, progressivement, on a vu qu'il y avait des gens qui n'étaient même pas économistes. Il faut voir la liste. Il y a des gens qui ne sont même pas économistes qui sont invités. On a vu qu'il y a des gens qui sont les plus grands adversaires de la souveraineté économique de nos pays, Lionel Zinsou notamment, qui sont invités. Mais ceux qui ont initié cette contestation dans les rues, qui ont été mis en prison, qui sont incarcérés, qui ont été expulsés de différents pays qui, jusqu'à aujourd'hui, sont interdits d'entrer dans différents pays. En l'occurrence, ma petite personne et d'autres. Bizarrement, Kako Nubuko ne veut pas entendre parler de nous parce qu'il sait qu'il y a aujourd'hui dans ce combat contre le néocolonialisme français de camp. Ceux qui disent combat contre le néocolonialisme français mais qui sont prêts à avoir quand même des places à l'intérieur de cette France-Afrique remasterisée et à ceux qui veulent une rupture réelle politique vis-à-vis de ces derniers. C'est là où le débat fondamental va se situer. Et je dis à Kako Nubuko et je dis aux autres qui vont participer à cet événement, la jeunesse africaine vous regarde. La jeunesse africaine vous regarde. Parce que quand vous avez besoin de nous pour faire bouger les questions dans la rue, vous êtes bien contents parce que vous savez que vous êtes inaudible. Mais quand il s'agit de vous réunir entre vous pour les petits fours et pour vos opportunismes collectifs, là, c'est une autre question. L'histoire vous regarde, l'histoire vous tiendra. Ils finiront par comprendre. Merci à vous deux pour cette première partie. On va maintenant faire un tour sur l'actualité politique africaine, notamment celle du Tchad. Alors, monsieur Kemisiba, que pensez-vous de la situation politique au Tchad suite au décès du président Déby ? Tellement de choses à dire, ma chère Johannita, en ce qui concerne la situation politique au Tchad. Et évidemment, tout dépendra, en ce qui concerne l'analyse, de quel côté du manche on se place. Si on devait se placer du côté de la population tchadienne, il est évident qu'une population qui attend depuis plus de 30 ans le droit à l'autodétermination de la population, le droit pour la population de pouvoir décider de sa propre destinée, c'est une occasion historique, cette fois-ci, de pouvoir organiser des élections anticipées et de se faire entendre. D'autant plus que si on suit le processus constitutionnel, normalement, c'était le président de l'Assemblée nationale qui devait prendre les responsabilités de succéder dans cette circonstance-là au président Idriss Déby. Il n'en a rien été. C'est pour ça que l'opposition et qu'une grande partie de la société civile parlent du coup d'État constitutionnel en ce qui concerne le conseil militaire de transition, qui doit arriver d'ici un an à de nouvelles élections, comme ils l'ont dit, entre guillemets, inclusives. Il est important aussi, si on se place dans un cadre beaucoup plus régional et militaire stratégique, de reconnaître que le président Idriss Déby était un extraordinaire militaire. Je pense que le dire, le sconder, qu'on soit de ses partisans ou qu'on soit de ses opposants, c'est une vérité aujourd'hui quasiment universelle. C'est l'un des meilleurs soldats et l'un des meilleurs militaires que l'Afrique ait compté ces dernières années. Et il n'en demeure pas moins que si on met cela à côté au sens qu'il était un élément stabilisateur, en effet, entre guillemets, de la paix, de la sécurité, du moins, dans cette sous-région, il faut aussi rappeler et préciser que sa population a connu un état de précarité extrême, d'accord, durant son règne. L'injustice sociale y régnait, on doit être capable de le dire aussi, d'accord, parce que j'entends beaucoup de gens, je suis un peu mal à l'aise quand je vois mes frères d'une chaîne concurrente que j'ai eu l'occasion de diriger il y a quelques années, qui nous présente l'imité de risque d'Eby comme Kadhafi, je suis mal à l'aise. Quand Kadhafi est mort, la Libye, le niveau de vie des citoyens libyens était autrement supérieur au niveau de vie des citoyens tchadiens. Les citoyens tchadiens sont dans un état de pauvreté extrême, il y a une petite partie de la population, ce que l'on appelle l'oligarchie, qui jouit de tout, en effet, et il y a aussi toute une population qui vit dans l'état du plus grand délabrement social et économique, disons-le, disons les choses telles qu'elles sont. Et du côté de la France, la question qui revient souvent, et je pense qu'elle est extrêmement légitime parmi ceux qui, justement, critiquent l'influence française, et j'en fais partie, un certain nombre de personnes s'interrogent sur, de un, les conditions de la mort d'Idriss Déby, et la manière dont très rapidement Mahamat Idriss Déby a été parachuté à la tête de cette transition militaire. Ça nous fait un petit peu penser, dans des circonstances, alors qu'en par raison n'est pas raison, mais s'il s'était passé au niveau du Congo par décès, plus précisément, lorsque Kabila Père était mort, et que très rapidement, on a parachuté son fils, adoptif pour les uns, mais bon, en Afrique, adoptif ou pas, on parle de fils, c'est important de le dire, Joseph Kabila. Et il est intéressant de rappeler que le Joseph Kabila a été, et jusqu'à aujourd'hui est considéré comme un instrument de pouvoir des forces de la sous-région et des alliés de ces forces de la sous-région qui ne voulaient pas la souveraineté de la RDC. Certains se disent que vers la fin de son mandat, Idriss Déby était beaucoup plus dur en négociation qui concerne les questions relatives à la souveraineté et que ça a arrangé de moins en moins la France. Ça fait partie des réflexions. On peut l'entendre. Et que par conséquent, la ligne qu'il prenait était une ligne parce qu'elle n'arrangeait pas la France, peut-être que la France avait besoin d'un élément beaucoup plus docile à la tête du Tchad. Ça fait partie, là aussi, des hypothèses. N'ayant pas de boule de cristal, la seule chose que nous pouvons dire avec certitude, c'est que les temps à venir, ceux qui disent que oui, la mort d'Idriss Déby va plonger le Tchad dans un chaos. Moi, je pense que ce qui plongera le Tchad et la sous-région dans un chaos, c'est la confiscation du pouvoir qui normalement appartient au peuple et qu'on va remettre à un petit groupe. Il faut qu'on puisse, dès que ce sera possible, organiser des élections transparentes, inclusives, que la société civile et que la population dans son entièreté puissent être concernées par ce processus électoral et qu'on arrête de toujours désigner uniquement des chefs de guerre, à la tête de cet État. Chaque peuple a la possibilité de se défendre lorsqu'il jouit de sa pleine potentialité de s'organiser. Pour l'instant, depuis 31 ans, la population tchadienne a été désorganisée. C'est ce qui a entraîné aussi un certain nombre de méfaits. Est-ce à dire qu'il faut laisser le pouvoir aux civils ? Moi, je dis qu'il faut une synthèse de tout. On est en état de guerre donc il faut évidemment que le pouvoir militaire, que les forces militaires soient présentes. Mais on ne peut pas exclure d'une nation la majeure partie de cette population que sont les civils. La quasi-totalité de la population tchadienne, ce sont des civils. C'est une petite élite qui est constituée des militaires. Les militaires ont régné depuis 30 ans. On va dire que sur le terrain extérieur militaire, le Tchad a quand même fait ses preuves à différents endroits. Mais sur le terrain de la justice sociale, sur le terrain du développement infrastructuré, sur le terrain de la lutte contre la paupérisation, évidemment que le Tchad a été dans un état complet de délabrement. Et ça, c'est dû au fait que quand vous confiez la gestion de l'État à des gens qui ne sont pas officiellement des gestionnaires de l'État, qui sont plus armés sur le terrain de la guerre, vous vous retrouvez avec quelque part un certain nombre de lacunes en ce qui concerne l'administration des biens, des services et de l'État de manière générale. D'accord. M. Kémi Seba, je tombe d'accord avec vous que le pouvoir au Tchad doit inclure désormais la population civile puisque démocratie, démo, étymologiquement, signifie population. Donc Kratos, le gouvernement par la population, donc la gestion du pouvoir par la population. Mais ne pensez-vous pas qu'avant d'en arriver là, il y a comme un chevet sur la soupe, les faxes, je vais parler du front pour l'alternance et la concorde au Tchad, qu'il faudra juguler d'abord ce front-là avant qu'une véritable paix ne revienne dans ce pays-là. La vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'il serait intéressant de s'interroger sur la nature de cette structure. Vous avez énoncé un terme qui me paraît important pour l'alternance, n'est-ce pas ? Et la concorde du Tchad. Ce ne sont pas les revendications de la majeure partie de la population au Tchad. Je ne dis pas que ce groupe est représentatif de tout ce que veut la population tchadienne, mais si on interroge un certain nombre de gens là-bas, on se rendra compte que les revendications initiales de ce mouvement étaient en adéquation avec un certain nombre de revendications émanant de l'opposition. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut de un, à mon sens, qu'il y ait un référendum. Parce que pendant plus de 30 ans, le peuple tchadien n'a pas été interrogé sur quoi que ce soit. Le peuple tchadien subissait simplement l'injustice sociale. On ne lui demandait rien. Aujourd'hui, à la mort d'Idriss Déby, officiellement mort au front, c'est une belle fin officielle. On espère que ce n'est pas un assassinat comme j'ai pu l'énoncer auparavant. D'accord ? Mais une fois que sa mort est effectuée, est-ce qu'il n'est pas temps après quasiment une trentaine d'années qu'on puisse arriver à un stade maintenant d'organisation de l'État par la majeure partie de cet État qui est la population ? Dire cela ne signifie pas exclure les militaires. Mais quel est le rôle des militaires dans un État ? Le rôle des militaires dans un État, c'est d'être capable d'assurer la sécurité de l'État et de pacifier la zone environnante de cet État. Très bien, c'est une chose, mais ce n'est pas les militaires qui promeuvent la justice sociale, sauf exception avec des gens comme Thomas Sankara notamment. Mais on dit toujours que pour qu'un militaire soit armé de cette compréhension, de cette connaissance, il faut qu'il ait la connaissance de soi de un, la connaissance géostratégique de deux, la connaissance de son environnement pour synthétiser les deux propos que je lui ai dénoncés auparavant. Et donc pour finir, je dirais qu'on est obligé de tendre la main à cette société civile et à cette population qu'on a mis de côté pendant trop longtemps. C'est pour ça que ça me gêne quand j'entends trop de gens dire « oui, la population n'est pas le problème, c'est les militaires, on est dans un État de guerre ». Ça veut dire que dans tous les pays, il y a la guerre, on ne doit plus avoir de civils qui dirigent, on ne doit avoir que des militaires. Pourquoi c'est qu'à l'Afrique qu'on applique toujours ces raisonnements-là ? Et bien souvent, parce que c'est ce qui va se passer, le Conseil Militaire de Transition, il est en très bon terme avec les autorités françaises. Il est tellement en très bon terme avec les autorités françaises que quand il y a eu les manifestations au Tchad, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des drapeaux français qui ont été brûlés. Et quand les drapeaux français ont été brûlés, parce que c'est le seul signal que ces gens-là comprennent, en tout cas des actions contre la présence française, Emmanuel Macron a fait, lors d'une conférence de presse, un point en disant qu'eux aussi, la France aussi, étaient du côté du peuple. Il ne faut pas qu'on croit qu'ils soutiennent aveuglement Mahamat Idriss Déby, alors que quelques jours auparavant, ils étaient à ses côtés en disant qu'ils le soutenaient pleinement. Cela sous-entend quoi ? Que la boussole du pouvoir au Tchad, c'est la population, ça sera en fonction de sa capacité de, un, à se mobiliser, de se faire entendre, d'accord, sans être dans une démarche de détruire le peu de biens et services qui existent présentement aujourd'hui, mais on doit être capable, et ce, de concert avec les autres pays environnant le Tchad, de faire entendre une voie structurelle du changement dans ce pays. Je pense que c'est quelque chose qui est du domaine du possible. Et j'insiste sur un point. Je suis mal à l'aise aujourd'hui avec le terme démocratie au fur et à mesure parce que démocratie, c'est comme une marque déposée. C'est comme si vous voulaient ouvrir un McDonald's au Bénin ou au Tchad. Quand vous ouvrez un McDonald's, si vous ne vendez que d'une dolée ou de la tchéquée, les gens vont vous dire « vous avez volé le nom, mais vous n'appliquez pas la méthodologie McDonald's. Vous avez besoin des cheeseburgers, etc. » De la même façon, quand vous vous revendiquez de la démocratie, ceux qui s'en présentent entre guillemets comme les garants vont vous dire « vous devez appliquer les règles » et les standards émanant de l'oligarchie occidentale. Et les standards chez nous émanant de l'oligarchie occidentale, ça sera toujours faire en sorte que notre vie politique soit arrimée à leur réalité et à leur désir. C'est pour ça que beaucoup plus que la question de démocratie, j'emploie souvent le terme de souveraineté. Parce que la souveraineté populaire aujourd'hui va au-delà du processus et de la marque déposée de la démocratie. C'est le droit pour la population de décider de sa propre destinée sans influence extérieure. Je pense que la réflexion sur ce terrain-là méritera un certain nombre de questionnements. Alors, on va rapidement aller au Sénégal où la Cour de justice de la CDO a ordonné la fin du système de parrainage électoral. Quelle appréhension faites-vous sur cette arrêtée-là ? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de pays qui devraient s'inspirer de cette réalité-là. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de criette ici. Il y a beaucoup de pays qui devraient s'inspirer de cette démarche-là. Parce que quand on parle de la souveraineté du peuple, il faut qu'il y ait une transparence et une possibilité pour diverses personnes qui pensent pouvoir contribuer au changement de la société, que ces personnes aient accès quelque part aux voies et moyens qui puissent leur permettre de se faire entendre dans cette même société. Et donc, je trouve que c'est très noble ce qui est en train de se passer et j'espère que ça fera tâche d'huile dans différents endroits, dans différents contrées du continent africain dans les pays d'Afrique de la zone entre guillemets francophone. Je dis bien entre guillemets ce que souvent on dit francophone alors qu'au pays, ce n'est pas tout le monde. Une bonne partie parle le français mais pas tous, d'accord ? Et je pense qu'à partir de là, si ça fait tâche d'huile, on avancera sur de bons sentiers, notamment au Bénin. Je l'espère qu'il y aura tôt ou tard une réforme sur ce terrain-là. Donc, M. Kémi Seba, on vous sert grand apôtre du souverainisme, donc de la souveraineté des États africains. Parlant justement de la souveraineté de nos États africains, pensez-vous que, à titre illustratif, le Tchad avec M. Mahamas Idriss Déby, qui déjà a reçu au lendemain du décès de son père, la visite du président français, cela ne vous paraît-il pas un peu anti-souverainiste ? Justement, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Et d'ailleurs, la femme, la compagne de M. Hissène Abré l'affirmait avec une grande aisance et une très grande profondeur lorsqu'elle disait que nos États sont privatisés par des forces exogènes qui n'ont pas les intérêts des populations et des forces endogènes de manière générale. On a des pays qui sont sous enclos coloniaux, clairement, et le Tchad, aujourd'hui, en Afrique, centrale, est probablement l'une des plus belles, pas la seule, parce que Congo, Brazzaville, Cameroun, etc., je veux dire que le colonialisme a ses tentacules vraiment partout, y compris jusqu'en Afrique de l'Ouest où nous sommes. Mais le Tchad est une plaque tournante justement de l'opération de sécurisation des intérêts français dans la sous-région avec en face des forces entre guillemets déstabilisatrices qui parfois peuvent être des proxys servant de forces intermédiaires aux forces exogènes que l'on appelle nos autres forces coloniales. Donc, en partant de ce principe-là, quand on voit Mahamat Idriss Déby qui reçoit le président français et le président français qui, dans un premier temps, avant, il est important de changer un petit peu de position face au grognement de la population, eh bien, cette rencontre sonne comme une sorte de continuum colonial et pour rappeler que ce n'est pas parce que l'impart que finalement le film de la collaboration de la France-Afrique cesse. Parce qu'il faut quand même le dire, je le dis aussi à mes frères que j'aime profondément d'Afrique Média, le Tchad, ce n'était pas le Ghana de Nkrumah, le Tchad d'Idriss Déby. Il faut qu'on puisse aussi quand même le dire. Je sais qu'on aime parfois glorifier à l'excès les nôtres, surtout quand les nôtres nous soutiennent financièrement, important de le dire, mais le Tchad, même si le président Idriss Déby avait de temps à autre, de temps à autre des positions souverainistes, tout le monde savait que c'était un très grand allié de la DGSE, d'accord ? On peut quand même le préciser et qu'il était donc par conséquent un très grand, le plus grand allié, le plus grand allié de qui parfois en effet, pestait, grognait, tout ce que vous voulez, mais c'était le plus grand allié de la France dans la sous-région. Et donc, par conséquent, il y avait un processus colonial qui était présent et son fils Mahama Idriss Déby est dans cette continuité, clairement. On verra pendant combien de temps la population tchadienne va vivre sous cette règle-là et à partir de quel moment cette population changera la donne. C'est sur cette intervention de notre chroniqueur qu'on va mettre un terme à cette émission d'aujourd'hui. Merci de toujours nous rester fidèles et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ...